Un scandale en Europe, un document suédois tourné en Hongrie révèle que des oies sont plumées vivantes pour fabriquer des couettes et autres oreillers. Cette pratique, formellement interdite dans l'Union Européenne, permet, entre guillemets, de baisser les coûts de leurs vivants. Les animaux peuvent être plumés jusqu'à quatre fois. Anne Guéry. Il faut s'enfoncer dans la campagne hongroise, aller bien au-delà de ces fermes proprettes, pour découvrir au détour d'un chemin de terre, une ferme d'un autre genre. Un hangar d'où s'échappe une douloureuse cacophonie. Le journaliste filme en caméra cachée. Ici, il y a trois sens volatiles, des oies que l'on plume vivantes, à l'infini, sans répit, tant qu'elles produisent du duvet, tant pis pour le calvaire. Cette ouvrière explique qu'il faut attacher les ailes de l'oie pour qu'elles ne s'envolent pas, et puis aussi les pattes, pour que l'oiseau ne griffe pas. On doit plumer d'une façon ordonnée, dit-elle. En premier le côté, ensuite le ventre, et puis les pattes, et au final le cou. Ensuite, vous remontez les ailes, et c'est seulement à partir de là que vous plumez le dos. Ces images ont choqué la Suède, qui importe de Hongrie, son duvet pour les couettes. Premier à réagir, les vétérinaires. Nous, on n'accepte pas ça, c'est de la torture, c'est qualifié comme tel. L'affaire émeut jusqu'au gouvernement suédois, qui en appelle à l'Europe. Nous allons essayer d'obtenir auprès de la communauté européenne des directives pour des interdictions claires et nettes. Les animaux ne doivent pas être traités comme ça. Il ne faut plumer que des animaux morts. En attendant, ces oies seront plumées encore et encore, au nom de la productivité, jusqu'à ce qu'elles meurent.